Et t'es qui toi, une espèce de punk ? Hein ? Je déteste les punks, tu sais. Salut les kids, aujourd'hui, critique de film. Ouais, j'avais envie de tester un peu. Parce que bon, mes dernières vidéos étaient... Comment dire ? Apocalypse ? Incendie ? De la guerre ? Chien tout maigre, on dirait qu'il va claquer. Inondation ? Choix de vie capitaliste ? Ravagé par la guerre et la mal-être ? Pendu en prison ? Et tout le monde meurt. Non ! C'est la merde. Anxiogène ? Je pense que c'est le mot. C'est pour ça, je vais faire des vidéos un peu plus courtes que d'habitude. Un peu plus chill. Genre juste, je vais voir un film et puis après, j'en parle face à moi. Pas compliqué. C'est pour ça que je suis allé voir... Tiemann, T-Mutant, Miam. En français, les Tortues Ninja. Teenage Years. Yeah. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Pause. En faire monter le watch time un peu. Avant d'attaquer la critique, on va se poser une petite question. Pourquoi faire un film Tortues Ninja en 2023 ? Quel est l'intérêt ? Oui, j'ai changé de tenue parce que ça, je l'ai tourné avant. Là, tel que vous me voyez, j'ai pas encore vu le film. Donc voilà, vous êtes prévenus, tout le début de la vidéo, je vais juste balancer des hypothèses. Ce sera uniquement basé sur des a priori et des préjugés. Je vais juste victimiser le film sans même l'avoir vu, quoi. Afin de répondre à la question que je me suis posée en début de vidéo. Première possibilité, pour développer l'univers. Non. Enfin, ça m'étonnerait. Étant donné que, bah, c'est un reboot. Ça reprend tout depuis le début, donc bah non, quoi. Si tu veux connaître l'évolution des Tortues, tu lis les comics et tu fais pas chier. Deuxième possibilité, l'aspect graphique. Ah, là peut-être. Là, je dis ok. Car il y a un parti pris très prononcé. Ça donne un aspect ultra comics au film, avec des lignes de mouvement, des petits traits un peu partout qui donnent une impression de crayonner au dessin. Comme si on voyait le passage des illustrateurs sur l'image. Quand le trailer est sorti, c'est le truc qui a fait parler. C'est bien simple, le film aurait pas eu cette gueule, tout le monde s'en serait battu les couilles. Je sais que même si moi j'aime bien cette roguenne qui a co-écrit et co-produit le film, je l'aime bien, mais c'est pas un argument suffisant pour me convaincre. Une bonne partie de la com était basée là-dessus. Mais moi, on me dit, cette roguenne Tortues Ninja, je te réponds, balek. Franchement, rien à péter, quoi. Je me dis juste, ouais, encore un énième risque d'une licence. Mais je dois bien avouer que quand j'ai vu les premières images du film Tortues Ninja... Enfin, ça m'a chopé. C'est pas la première fois que les tortues changent de gueule. A chaque nouvelle génération, il y a une nouvelle charte graphique. Mais ça a rarement été poussé aussi loin. Là, on voit de suite que c'est calibré pour le cynos, c'est pas pour la télé. Les couleurs sont sublimes, la lumière est magnifique. Bref, ça a de la gueule. Et c'est là qu'on peut dire merci à Spider-Man Into the Spider-Verse. Tu es comme moi ? Comment ça se fait ? Parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Si le film des Tortues Ninja a cette gueule, c'est uniquement grâce au succès d'estime du premier film Spider-Verse. Qui a pété toutes les barrières du film d'animation à gros budget. Autant il y a toujours eu des dessins animés avec des styles visuels atypiques, autant ça se cantonnait jusque-là à des budgets assez restreints. Les gros films d'animation, ça restait visuellement assez sage. Ça fait un bail que la norme, c'est de tendre vers un réalisme mignonné à la Pixar. Aujourd'hui, quel que soit le studio, les films ont toujours plus ou moins la même gueule. Les mêmes visages, les mêmes textures. Quand Spider-Verse est sorti en 2018, ça a été une putain de révolution. On n'avait jamais vu ça. Du moins, jamais de cette ampleur. C'est pour ça que le film a marqué tous ceux qui l'ont vu. C'est avec ce film que les studios se sont dit « Ok, bon, mais on peut peut-être tenter des trucs alors. » On peut prendre des risques et s'essayer à des visuels plus marqués. Il y a eu un avant et un après Spider-Verse. Il n'y a qu'à voir la différence entre le film chapeauté, sorti en 2011, et sa suite, sorti en 2022. Clairement, on sent que Spider-Verse est passé par là. On lâche un peu la bride, on tente plus de choses. Et c'est là que je vais être un peu plus mitigé. Car dans Spider-Verse, premier du nom, chaque plan a du sens. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il y a une réflexion derrière chaque composition d'image, derrière chaque choix de couleur, chaque cadrage. Ce n'est pas juste joli. Et tu prends le chapeauté 2, qui est peut-être très bien, je ne l'ai pas vu, mais qui reprend des effets du film de Spider-Man limite tel quel, sans vraiment réfléchir à ce que ça veut dire. Et autant le trip urbain super coloré, un peu pop-art. Je peux le comprendre dans un film qui parle d'un jeune grapheur new-yorkais. Autant dans une adaptation de Charles Perrault, je n'en vois pas trop l'intérêt. Encore une fois, je répète, ce n'est que mon point de vue, le film est peut-être très bien. Mais il n'empêche que ça me gêne. D'un côté, j'ai envie de promouvoir ces nouveaux films d'animation, qui tentent de sortir des sentiers battus en expérimentant de nouvelles choses. Les graphismes osés et une réelle qui sort du lot. Autant de l'autre... Bah si c'est juste pour faire un traitement sur la forme, je trouve ça assez vain. J'en veux pour exemple le film de 2007, sobrement intitulé TMNT, les Tortues Ninja. Tout l'aspect visuel du film était très cool. Très inspiré du comics, bien qu'un peu plus léché. La scène de confrontation entre Léo et Raph sous la pluie, juste éclairée par la lumière de la lune. C'était super cool. Mais aujourd'hui, tout le monde a oublié le film parce que... C'était chiant quoi. L'histoire était merdique, les nouveaux persos fadasse. C'était très joli, mais c'est tout. Et être juste beau, ça peut te faire un bon tableau, mais c'est rarement suffisant pour faire un bon film. Et perso, c'est ma crainte principale vis-à-vis de ce nouvel opus. Que ce soit magnifique, mais que ça offre rien de plus. Est-ce que c'est le cas ? J'en sais rien. C'est mon moi du futur qui vous racontera ça à la fin de la vidéo. Eh ouais. Watch time, rétention de l'attention, tout ça. Abonnez-vous. Et en attendant, hypothèse suivante de pourquoi qu'on ferait un film des Tortues Ninja en 2023. Pour jouer sur la nostalgie et faire de la thune. Non plus. Parce que les producteurs de Hollywood ne sont pas que des requins invités d'argent. Derrière leurs grosses carapaces et leurs costumes trois pièces, il y a un cœur gros comme ça qui a envie de te dire je t'aime. Dieu soit loué, nous revoici à Hollywood. Une ville où on a des égards pour autrui. Lean on me When you're not strong Bon, vous vous en doutez, c'est une blague. Bien évidemment que l'attrait financier n'est jamais bien loin dans ce genre de projet. On peut toujours se palucher en se disant que faire un film avec un style graphique aussi prononcé, c'est quand même une prise de risque, hein. Ça l'est moins dès lors que tu fais l'effort de te rappeler que c'est rattaché à une licence aussi grosse que celle des Tortues. Toutes les générations maintenant connaissent les Tortues Ninja. Il y aura toujours de vieux geeks quadra pour emmener leurs gosses voir le film au ciné. Ah vu fiston comment les dessins animés à papa ils sont mieux que ceux que tu regardes à la télé ? Oui, hein. C'est pour ça après le film, au lieu de jouer à ton Fortnite là, tu vas aller jouer à Tortues Ninja sur NES un peu, ok ? J'ai pas gardé le jeu pendant 20 ans pour qu'ils foutent pas les pattes dessus, d'accord ? Non mais jouer par contre tu les laisses sur l'étagère, hein. C'est des figurines vintage. C'est pas pour les enfants. Après, je me moque, je me moque. Mais bon, l'attrait nostalgique m'a un peu chopé par le callback moi aussi, hein. Bah oui. Même si j'étais trop petit lors du gros pic de la Tortue Mania, bah ça me parle quand même. On avait les films en cassette et puis mon grand frère avait les jouets. Tu peux faire la pizza ? Eh non, je préfère que t'aies faite le cul ! Et même sans ça, même si je suis de la génération post-Tortues Ninja, c'était toujours les mêmes codes et le même esprit. C'était toujours des gros monstres au milieu de villes cradingues et polluées. C'est le folklore avec lequel j'ai grandi. T'as des belles pensées, tu sais. Y'avait les motards de l'espace, les Mighty Ducks, Extrême Dinosaure. Perso, j'adorais les Street Sharks. C'était nul et l'animation était scandaleuse. J'ai rarement vu un truc osciller. C'est plus qu'un mauvais film, c'est un vrai navet. Mais par contre, les jouets étaient trop cool ! Et le film de Tortues Ninja, c'est exactement pareil. Il suffit de regarder le casting pour comprendre que ça va être le déballage de référence. Seth Rogen et John Cena vont interpréter Bebop et Rocksteady, bien sûr. Mais il y a aussi Paul Rudd en Mondo Gecko. S-Cube en super mouche. À coup sûr, dans la suite, ils vont ressortir Napoléon Bonafrog, Bucci et les Pizza Monster. Mais alors dans ce cas, nouvelle question, est-ce que c'est tout ? Est-ce que le seul intérêt du film, c'est de faire du fric ? Pour jouer sur notre nostalgie ? Et que l'aspect visuel est un peu cool, c'est juste pour mieux faire passer la douille ? Je sais pas. Suspense, watch time... Qui met la cloche ? Hypothèse suivante. Les valeurs. Je parle pas de leurs prix, on est d'accord. Quand je parle de leurs valeurs, je parle de leurs messages. De ce que véhicule une licence telle que les Tortues Ninja. En gros, la notion de camaraderie. Le fait d'avoir des copains. Et même plus que des copains, ils sont frères. On parle de liens fraternels. Ça nous parle de l'importance de la famille, sans pour autant avoir recours au schéma classique. Un papa, une maman, des enfants... Non, ils sont adoptés en plus, donc vraiment balèque. Ça parle de famille recomposée, c'est... Je sais pas, c'est cool les histoires de frères. Et je dis ça, je suis totalement objectif, bien sûr. Et même sans toute cette notion de fratrie, les Tortues Ninja, c'est pas que ça. Il y a aussi tout le côté art martiaux qui va parler de discipline, d'entraînement, d'honneur. C'est pas juste de la bagarre. C'est une gestion de ses émotions, de ses pulsions. Et je dois bien avouer qu'aujourd'hui, avec la société qui se divise de plus en plus, et les tensions qui éclatent un peu partout et que ça fait flipper. La France a peur. Il est toujours intéressant de rappeler qu'on peut être en colère sans avoir à recourir à la violence, et qu'on peut être violent sans pour autant être une grosse merde sans honneur. Et je dis ça, je parle de tout le monde, policiers compris. Il pointe une arme sur le conducteur, le véhicule redémarre et le policier tire. Oh là, mais qu'est-ce qu'il me prend ? J'étais en train de politiser la vidéo là. Le con ! Excusez-moi, ça n'arrivera plus. Revenons-en aux Tortues Ninja. Je parlais des valeurs que véhiculait la franchise. La droiture, l'honnêteté, le fait d'être un bon frangin. Brother ! Tout ce qu'on vient de voir là. Est-ce que c'est propre aux Tortues Ninja ? Ou est-ce qu'on peut le voir ailleurs ? Dans d'autres films et séries par exemple. Et que du coup, c'était peut-être pas nécessaire de ressusciter une licence vieille de 40 ans ? Je sais pas. Grimace de l'interrogation. La réponse est évidente. Bien sûr qu'on peut trouver des messages similaires ailleurs que dans les Tortues Ninja. Je parle même pas de créer des histoires originales. Non, sachant raison garder. Je dirais que ça se vante quand même. Mais rien qu'en piochant dans ce qui existe déjà, on peut trouver aussi bien, voire mieux. Que ce soit pour tout ce qui est honneur et discipline, ou alors tout le côté groupe de copains. Il y a un paquet d'œuvres qui vont traiter de ces sujets. Des fois de leur propre chef, des fois en s'inspirant ouvertement des Tortues Ninja. Tout comme les Tortues Ninja se sont inspirés d'autres trucs. Qui fait une fact en passant ? Pourquoi ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtle ? Bah parce que les comics, s'ils se vendaient le mieux à l'époque, c'était les Teen Titans, les X-Men et Daredevil. Et ils ont juste foutu des Tortues là-dessus parce que ça les faisait marrer. C'est la pop culture. On parle toujours des mêmes choses, mais jamais une de la même façon. Et une fois qu'on a dit ça, bah on a un peu tout dit. Si on peut trouver aussi bien ailleurs, on n'a pas besoin de passer par le prisme des Tortues Ninja. Donc voilà, la question pourquoi faire un film des Tortues Ninja en 2023 ? La réponse est la thune ! Personne dans le monde ne marche du même pas. Non mais enfin, voilà quoi. À part pour capitaliser sur la très nostalgique qui a rien qui nous oblige à passer par là. À moins qu'il y ait des thématiques qui soient effectivement propres aux Tortues et qu'on ne voit plus trop aujourd'hui parce que c'est tout simplement passé de mode. Là on tient peut-être un truc. Monstres et acceptation. Bah oui ! Chose qu'on va facilement oublier de nos jours parce que c'est plus trop tendance, mais ce sont des monstres. Ils auront beau se déguiser pour tenter de passer inaperçu, ça reste des reptiles géants au milieu d'êtres humains. Ils sont condamnés à être perçus comme des abominations pour le reste de la populace. Ça peut sembler anodin, mais c'est pour moi l'un des enjeux centraux des Tortues Ninja. Elles aimeraient pouvoir se fondre dans la masse sans attirer leur regard. Ou tracer n'importe où sans qu'on les pointe du doigt. Mais c'est impossible. Les gens les traiteront toujours comme des monstres. Elles auront beau se démener pour améliorer la vie de leurs contemporains, les gens changeront toujours de trottoir en les voyant. Ils appelleront la police et cacheront leurs enfants. C'est un truc qu'on voyait beaucoup pendant un temps. Y'a ça dans Hellboy, les Gargoyles, les X-Men. L'idée qu'être du côté des gentils ne suffit pas pour se faire accepter. Si t'as pas une gueule de porte-bonheur, tu peux toujours te brosser pour avoir les honneurs que tu mérites. C'était une autre époque, c'est sûr. Bien avant l'inclusion et le wokisme. Une époque où les petits garçons aimaient la violence et les trucs dégueux. J'ai une blénomagie ! Là où les petites filles, quant à elles, n'avaient d'yeux que pour le plastique rose et les tâches ménagères. Y'a des jouets qui sont faits pour les petits garçons. Et puis y'a des jouets qui sont faits pour les petites filles. Un temps pas si lointain où on te faisait bien comprendre que si tu sortais un peu de la norme, tu allais en chier sévère. Et les tortues ninja n'échappent pas à la règle. Elles auront beau faire des efforts, elles ne pourront jamais s'intégrer comme elles veulent. Elles seront toujours inadaptées. Ce qui n'est pas un constat super joyeux, je vous l'accorde. C'est sans doute pour ça qu'on le voit plus trop de nos jours. Aujourd'hui, les freaks dans la fiction, ils sont cool et sexy. Ils ont toujours le bon mot au bon moment. C'est devenu cool d'être inadapté. C'est selon moi la différence fondamentale entre le moment de la création des tortues et aujourd'hui. C'est qu'entre temps, c'est devenu cool d'être geek. Car oui, je parlais de différence, mais la seule victimisation qu'ont eu à subir les auteurs à l'époque, c'était ni sur leur sexe, ni sur leur couleur de peau. C'est juste que c'était des gros nerds. Des bons gros nerds à l'ancienne, avec des lunettes quadruple foyer et des cartes magic plein les poches. C'est pour ça qu'il y avait un paquet de persos à l'époque qui ne trouvaient pas leur place dans la société. Tous ces freaks qui deviennent des héros, voire des super héros. C'était un message d'espoir pour le public cible. Mais ça veut dire qu'avec suffisamment d'autodiscipline et de rigueur, moi aussi je pourrais devenir un héros ? Et comme ça, Denis Rossard en 5ème B, il sera bien obligé de me rendre mon deck blanc-bleu. Trou la classe, putain ! C'est pour cette raison que quand tu demandais aux très vieux geeks quel était leur super héros préféré, ils avaient tendance à te répondre la même chose. Spider-Man, Spider-Man ! Ah, Spider-Man ! C'est le meilleur personnage du monde ! Parce que c'était tous des gros Peter Parker en puissance les gars ! Des gros bisous ! Mais de nos jours, c'est plus vraiment le cas. Maintenant, tout le monde joue aux jeux vidéo et regarde des films de super héros. Je pourrais parler des heures de ce changement de prisme qui s'est opéré au fil des dernières années. Avec des films comme les Gardiens de la Galaxie ou Suicide Squad, qui sont aigris par d'anciens geeks traumatisés et qui veulent à tout prix faire passer leur perso de cœur pour des gens cools. Rien que pour faire chier les bullies et les quarterbacks de leur enfance. Et ça a marché ! Maintenant, les costauds du bahut, ils se mettent à imiter les nerds pour avoir l'air cool. Chelou comme époque ! Après, tant mieux ! On est à l'heure du body positive et de l'acceptation de l'autre. Je trouve ça très bien de montrer aux plus jeunes que cette peur de la différence, c'est quelque chose de dépassé. Bon, ça j'avoue, c'est ce que je pensais avant d'aller faire un tour sur TikTok et Insta. Maintenant, je me dis que cette mentalité toxique, elle a pas le temps de disparu que ça. Et qu'au final, même si initialement je trouvais ça un peu vieux jeu, je pense que ça reste toujours important de mettre en scène des protagonistes qui ne seront pas acceptés par le reste du monde même si elles agissent bien. Être le gentil et qu'au final tu te fais écraser. Et surtout, qui continuent de bien agir. Même en étant moqués, hués, pointés du doigt et humiliés par ceux qui ont sauvés. Ils continuent de faire ce qu'il faut parce que c'est ça qui importe. Même si c'est dur, même si en face il y a des connards qui donnent envie de péter les plombs et de tout brûler, il ne faut pas céder à la colère. Ça, je trouve que c'est toujours pertinent et toujours d'actualité. Et du coup, maintenant la vraie question, c'est est-ce que tout ça, ce qu'on vient de voir là, est-ce que ça se retrouve dans ce nouveau film ? Est-ce qu'il y a un intérêt, au final, à faire un film des Tortues Ninja en 2023 ? Est-ce que le film vaut le coup ? Et bien pour répondre à cette question, je vais vous laisser avec mon futur moi, qui lui, pour le coup, a vu le film. Après une digression beaucoup trop longue, voici enfin ma critique du film Tortues Ninja. The TMNT Teenagers. Il est cool. Abonnez-vous ! The TMNT Teenagers. 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 Hey les gars, vous trouvez pas quelque chose bizarre ici ? Oh ouais, je sais pas, pourtant ça vient pas de moi. Hey les copains, on joue ensemble ? Je joue pas avec toi, moi. Ouais mais... Ok, donnez-moi tes mots ! Mais on est son style, voilà ! Oh non, donnez-moi tes mots ! Oh 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 ! Voilà. C'est vrai que tu fais des vidéos intellectuelles ? T'as vu ça ? Ha 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 !